Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoulomike et dans cette deuxième vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'attraper l'arc-en-ciel en visitant les ponts en acier rouge, jaune, vert, bleu et violet. Donc vous allez devoir créer un arc-en-ciel en visitant les ponts. Donc les ponts, ils se trouvent dans la map de Fortnite. Alors il est marqué rouge, jaune, vert, bleu et violet. Alors ce que je pense, c'est qu'il faut les visiter dans l'hort qu'il le dit. Il n'est pas marqué qu'on doit le faire en une seule partie. Mais je vous conseille quand même d'aller en foire d'empongue pour voyager plus rapidement. Parce qu'en foire d'empongue, vous pouvez redéclencher votre planeur. Donc vous allez pouvoir voyager plus rapidement. Après, vous pouvez utiliser les hélicoptères. Donc je vous mets une map avec tous les emplacements des hélicoptères. Peut-être que ça vous intéresse, mais je trouve que l'hélicoptère, il n'est pas très très rapide. Donc en foire d'empongue, je pense qu'en redéployant ton planeur, tu vas encore plus vite que l'hélicoptère. Donc la première couleur de pont demandé, c'est le rouge. Et l'emplacement du pont rouge, il se trouve en dessous de Plaisante Parc et au-dessus de Saltispring. Vous avez juste à passer au-dessus si vous êtes en hélicoptère. Enfin, rapprochez-vous un tout petit peu. Et si vous êtes en planeur, atterrissez dessus. Et puis après, recréer une rampe pour aller vers le pont jaune. Alors le pont jaune, il se trouve en dessous de Lazy Lake et à côté de Misty Midorm. Ensuite, le pont vert se trouve à côté de Fraisy Farm. Et je répète que vous n'êtes sûrement pas obligés de le faire en une seule game parce qu'il n'est pas précisé en une seule partie dans le défi. Donc vous pouvez le faire en plusieurs parties. Le pont bleu, il se trouve en dessous de Kraggy Cliff et à droite de Plaisante Parc, comme vous le voyez dans le gameplay. Et le dernier pont, qui est le pont violet, se trouve juste au-dessus de Slurpee Swamp. Donc rendez-vous à ces 5 emplacements pour valider le défi. Alors faites-les dans l'horte ou dans le déshorte. Essayez comme vous le voulez. Mais moi personnellement, je tourne cette vidéo en avance donc je ne sais pas. Mais personnellement, je pense qu'il faut respecter l'horte des couleurs. Parce qu'il faut attraper un arc-en-ciel. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.